bonjour tout le monde bienvenue à la fête de la science 2020 à l'observatoire de paris psl aujourd'hui on va voir comment construire un cadran solaire avec clément hautier qui est post-doctorant au gpi bonjour clément alors déjà comment fonctionne un cadran solaire et ensuite comment est ce qu'on a fabriqué tout à fait alors comment ça fonctionne un cadran solaire alors ça fonctionne parce que il ya l'alternance du jour et de la nuit parce que la terre elle tourne alors on va voir ça tout de suite quand il fait nuit vous voyez ma lampe représente le soleil et donc vous voyez sur mon globe terrestre qu'il ya une partie qui est éclairée et une partie qui est plutôt dans l'ombre et c'est par la rotation de la terre que le cycle jour nuit se fait alors pour que vous vous en rendiez bien compte mettre un petit marqueur sur la france hop voilà un petit marqueur sur la france et comme ça vous allez voir l'alternance donc vous voyez que là en france on est plutôt côté nuit et il fait sombre il n'a pas de lumière c'est la nuit la terre tourne et on va se rapprocher de la zone de lumière donc c'est ce qu'on appelle l'aurore puis la france va passer côté lumineux donc côté jour et c'est le début de la journée et avec la rotation de la terre la journée va passer jusqu'à ce que on arrive proche de la zone d'ombre c'est ce qu'on appelle le crépuscule et on va passer du côté nuit et la terre va continuer sa rotation la nuit va se passer jusqu'à ce qu'on retourne au moment de l'aurore et de la journée et ainsi de suite c'est à cause de ce mouvement de rotation de la terre que il est possible de construire un cadran solaire alors le cadran solaire ça a été inventé au moment de l'Egypte antique et on suppose que l'un des premiers cadran solaire c'était tout simplement un arbre ou un bâton planté dans le sol alors voilà un bâton que je vais planter dans le sol je vais planter dans le sol au niveau de la France et vous allez voir que quand la terre va tourner et bien l'ombre arrive ici et l'ombre de mon bâton est là et l'ombre va se déplacer l'ombre se déplace sur le sol je vous remontre c'est le début de la journée et donc on va avoir l'ombre qui se met ici et au fur à mesure que la journée va passer l'ombre de mon bâton va se déplacer alors du coup au fur à mesure des jours l'ombre de mon bâton va être au même endroit au même moment de la journée donc si on dessine sur le sol des graduations on est capable en regardant l'ombre se déplacer on est capable de dire quelle heure il est par exemple là il est midi donc on peut écrire qu'il est midi et donc tous les jours quand l'ombre sera selon cette direction et bien on saura qu'il est midi et de même pour toutes les autres heures alors ça ça fonctionne d'un jour à l'autre il y a un autre phénomène qu'il faut prendre en compte c'est le fait que les jours ne durent pas la même durée quand c'est l'été ou quand c'est l'hiver en hiver les jours sont courts et le soleil se lève très tard c'est pour ça que quand on se lève nous le matin en général il fait encore nuit et le soir quand on sort de l'école à la fermeture de l'école et bien il fait déjà nuit au contraire l'été les jours sont très longs pendant les grandes vacances les jours sont très longs le soleil est déjà levé quand nous on se lève et il se couche très tard et alors cette variation de la durée du jour c'est dû notamment au fait qu'en fait le soleil il parcourt beaucoup plus de chemin dans le ciel en été il reste plus longtemps dans le ciel et il monte beaucoup plus haut c'est pour ça qu'en été le soleil est très très haut dans le ciel et les ondes sont d'ailleurs toutes petites quand le soleil est au plus haut les ondes sont toutes petites parce que le soleil est tout en haut presque au zénith tandis que l'hiver le soleil monte beaucoup moins haut c'est pour ça que l'hiver on est tout le temps ébloui parce que le soleil est très très bas donc on l'a toujours dans les yeux alors le fait que le soleil puisse être à différentes hauteurs au cours de l'année ça pose un problème alors je vais vous montrer ici rapidement c'est que vous voyez que si par exemple je suis sur cette graduation là je ne vais pas tourner la terre je vais juste monter le soleil et vous voyez que l'ombre rétrécit et elle a changé de graduation je vais descendre le soleil vous voyez qu'en fait au cours de l'année à cause de la variation de hauteur du soleil dans le ciel et bien les graduations doivent changer puisque sinon notre cadence solaire ne va plus donner l'heure correctement alors c'est simplement parce qu'en fait on ne peut pas planter notre bâton n'importe comment dans le sol il faut le planter de telle manière à ce qu'il soit orienté dans la même direction que l'axe de rotation de la terre de cette manière on va s'éviter le problème de changer de cadran solaire en fonction de la période de l'année alors je vais vous montrer on va faire une petite démonstration donc vous voyez ici par exemple je me mets à midi il est midi si le soleil est plus haut ou plus bas bien l'ombre reste à midi donc notre cadran solaire va pouvoir fonctionner tout au long de l'année sans aucun problème et sans qu'on ait besoin de le changer alors c'est ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui c'est réaliser un petit cadran solaire qui va ressembler à ça une fois terminé alors je vais vous expliquer comment l'assembler et comment l'utiliser alors vous voyez que sur ma feuille ici j'ai un cadran solaire que je vais m'empresser de découper voilà les magies du montage donc j'ai découpé mon cadran solaire d'une seule pièce et je vais devoir réaliser plusieurs pliages et plusieurs collages pour le faire fonctionner tout d'abord on va plier entre les deux cadrans solaires pour les rabattre l'un sur l'autre on prépare le pli pour pouvoir avoir un cadran d'un côté et un cadran de l'autre et on va coller ces deux cadrans on colle l'un sur l'autre voilà donc à ce fait on a bien un cadran d'un côté et un cadran de l'autre ensuite on va devoir percer le trou qui va accueillir le bâton par la suite donc pour ce faire vous allez avoir besoin d'un cure-dent vous aurez besoin aussi pour faire fonctionner votre cadran solaire et alors vous voyez que il y a toutes les lignes de chacune des heures qui se recoupent toutes au même endroit au centre du cadran et c'est à ce endroit là qu'il faut faire un trou avec votre cure-dent ou vous pouvez aussi le faire avec une pointe de compas et il faut pouvoir passer le cure-dent en entier à travers les deux cadrans je peux passer mon cure-dent en entier le trou est fait alors on va mettre le cure-dent de côté on en aura besoin tout à l'heure alors maintenant on va préparer tous les plis sur le support vous voyez qu'il y a des traits noirs qui sont marqués entre chacune des formes et on va préformer les plis pour se simplifier la vie une fois qu'on va vouloir les coller on fait le pli entre le triangle entre le triangle 1 et le rectangle 3 alors entre les deux triangles 1 vous voyez qu'il y a un trait blanc un liseré blanc qui en fait permet d'accueillir votre cure-dent donc il faut plier de chaque côté du liseré pour préparer les plis il faudra plier de chaque côté du liseré donc on va d'abord commencer par celui-ci voilà donc j'ai plié de ce côté-là je fais la même chose de l'autre côté du liseré voilà donc j'ai déjà fait ce pli-là et ces deux plis ici je vais continuer entre le triangle 1 et le rectangle 2 voilà ensuite entre les deux rectangles 2 je vais aussi préparer mon pli et enfin un dernier pli à préparer c'est entre le cadran et ici les deux rectangles donc ce pli-là voilà donc j'ai préparé tous mes plis je vais maintenant pouvoir coller pour faire mon support de cadran solaire alors on va commencer par coller les deux rectangles les deux triangles pardon un l'un sur l'autre on va placer notre cure-dent sur le liseré blanc on va le faire dépasser de ce côté-là et on va plier autour du cure-dent si le cure-dent se déplace un peu c'est pas grave on va le replacer et donc on met bien le cure-dent dans le pli et on assemble bien nos deux triangles donc vous voyez que là on obtient ici un triangle avec le cure-dent qui est pris à l'intérieur et qui nous servira à mesurer l'heure tout à l'heure alors maintenant ce que vous allez faire c'est ouvrir ici ce petit volet voilà et donc je vais déjà vous montrer ce qu'on va faire et ensuite je mettrai de la colle donc en fait ce qu'on va vouloir faire c'est replier ces deux rectangles ici sur ces deux là donc hop en fait ce qu'on va vouloir faire c'est ça je vais coller donc je mets de la colle ici voilà hop voilà là j'ai collé et vous voyez qu'on obtient du coup ici un support avec le triangle en l'air qui fait comme un aileron un aileron de requin avec ici le cure-dent qui ressort de ce côté là donc il ne nous reste plus qu'une seule étape pour finir la construction de ce cadran solaire et c'est tout simplement de replier le cadran solaire sur le support en faisant passer le cure-dent à l'intérieur du tout on va se faire ainsi hop et voilà le cadran solaire est complètement terminé et il est maintenant fonctionnel alors je vais vous expliquer comment on va utiliser ce cadran solaire alors ce bâton en fait il correspond au bâton qui est ici sur mon globe terrestre et on a fait le support de telle manière à ce qu'il soit correctement incliné et qu'il puisse fonctionner en France donc vous voyez que si je pose mon cadran solaire sur la surface de mon globe vous voyez que le cure-dent pointe dans la même oui dans la même direction que le bâton ici que j'ai posé sur la terre alors ce bâton on appelle ça le gnomon donc vous voyez que les deux gnomons ici sont dans la même direction alors du coup pour pouvoir utiliser ce cadran solaire il va falloir correctement l'orienter alors vous voyez que le gnomon ici que j'ai posé sur la terre et bien il pointe dans la direction du pôle nord ici c'est le pôle nord ça veut dire qu'il pointe dans la direction du nord donc il faut que vous orientiez votre cadran solaire que vous le posiez sur le sol donc sur une surface horizontale et qu'il soit que le cure-dent donc le gnomon qui fait office de gnomon soit dirigé vers le nord donc que le nord vous pouvez le trouver avec une boussole ou avec un téléphone portable qui fait boussole alors maintenant qu'on a construit ce cadran solaire et qu'on l'a bien dirigé le gnomon vers le nord et bien on va pouvoir lire l'heure alors vous voyez que il y a en fait deux faces une face pour l'été et une face pour l'hiver alors pourquoi on a besoin d'une face différente parce qu'en hiver le soleil est bas non pas très haut dans le ciel et donc du coup le soleil ne pourrait pas éclairer la face qui est allaitée donc on met une face en dessous pour pouvoir lire l'heure en hiver alors l'heure est indiquée par ici l'ombre par la transition entre la zone de lumière et la zone d'ombre et au niveau de cette transition on peut lire l'heure qu'il est en regardant les nombres qui sont inscrits au fur et à mesure de la journée le soleil va tourner va bouger dans le ciel et l'ombre va se déplacer ce qui va vous permettre de lire l'heure tout au long de la journée quand l'ombre est complètement dissimulée par le petit triangle c'est qu'en fait il est midi et la journée va avancer et l'ombre va passer de l'autre côté du cadran solaire ce qui va vous permettre de lire l'heure tout au long de la journée jusqu'à ce que le soleil passe sous l'horizon et qu'il fasse nuit ça c'était pour la face hiver pour la face été l'été donc à partir du mois de mars jusqu'au mois de septembre le soleil est beaucoup plus haut sur l'horizon et de cette manière il va créer une ombre vous voyez qu'avec le déplacement du soleil l'ombre va se déplacer ici il est midi et avec la course avec la rotation de la terre le soleil va finir par se cacher sous l'horizon jusqu'à la nuit là il faudra attendre le lendemain matin pour pouvoir réutiliser le cadran solaire voilà vous savez maintenant utiliser le cadran solaire que vous venez de construire vous le posez sur une surface horizontale vous pointez le cure-dent au nord et vous n'avez plus qu'à lire l'heure sur l'un ou l'autre des cadrans en fonction de la saison dans laquelle vous vous trouvez je vous remercie de votre attention au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada